Musique Bonjour, bienvenue pour le petit journal du rêve sans valoir. Aujourd'hui on va faire un peu nouveau. Aujourd'hui on joue à l'extérieur. Je vais vous accueillir sur la place de Coeuvre et plus exactement sur la terrasse du Bistrot. Parce qu'ils viennent de rouvrir, ça a changé de propriétaire, il vient d'être repris par des gens absolument charmants, le papa et la fille. En attendant au petit journal de menu de cette semaine, vous allez aller voir le club de tir à l'arc de Vic Suren. Nous allons aller faire un tour du côté de Daumier avec la fête du cochon qui a brillé il y a quelques jours. Et un petit mot sur les mers. Musique Le jeu d'arc de la compagnie de Vic Suren est l'un des plus anciens encore en situation dans la ville, dans les villages. La compagnie date de 1666 dans les écrits les plus anciens que l'on ait pu retrouver. Mais elle est forcément plus ancienne. Puisqu'historiquement les compagnies d'arc existaient pour l'entraînement des archers, des militaires, pour défendre les villes et les pays. Et pour les combats. Elle est l'une des plus anciennes mais elle n'est pas la plus ancienne puisque c'est la compagnie de soissons qui est recensée comme compagnie de colonel. Puisque la plupart des jeux d'arc sont excentrés par rapport aux habitations pour la plupart du temps. Mais au niveau de Vic Suren nous on a tout mis, on a mis tout en place pour pouvoir sécuriser au maximum les tirs et les habitations et les voisins. Cet arc là est un arc libre. Donc c'est un arc à poulies avec un viseur, un stab. Sur la corde, on va avoir un loops sur lequel on va accrocher un décocheur. Oui, on a une visette qui permet à l'archer de viser et d'aligner sa visée avec son viseur. De ce fait là, le viseur va être réglé en fait à chaque distance lorsque la distance varie. 10 ans c'est très bien. Ça permet déjà d'avoir une structure corporelle qui est déjà un peu plus solide. La fédération donne l'accès aux poussins à partir de 7 ans. Mais nous au niveau de la compagnie, on prend 10 ans. C'est plus facile aussi d'expliquer et de se faire comprendre. Parce que sur les petits, ce n'est pas une discipline qui est facile. Il y a des positions à respecter. Il y a des règles à respecter, de sécurité aussi. Donc on ne peut pas faire de tir à l'arc à 7 ans comme on en fait à 77 ans. La première année, la compagnie de Vixurelle prête le matériel complet pour l'archer. Donc il va avoir un arc. Le matériel de l'archer et ses flèches pour démarrer son apprentissage. Les tarifs sont variables. On a des partenariats avec une archerie pour composer du matériel de base qui va être quand même suffisant pour pouvoir évoluer. Merci beaucoup encore de nous suivre. Merci de vous abonner. Il en faudrait un peu plus, mais ça va venir. Merci au jardin de Pontarcher de nous accueillir. Merveilleux endroit. Et combien de grammes de... Il faut 180 fleurs pour faire 1 gramme de saffron sexe. 180 fleurs comme ça pour 1 gramme. Un grâche, puis gil, pas de pitié. Et le saffron c'est là. C'est ça la saffron. Là, tout le premier dernier est brûlant. Là, il y a 1 gramme de saffron. 1 gramme de saffron. Qui est vendu au prix de... 30 euros. 30 euros. 30 euros le gramme. Le sirop de saffron, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser en cuisine ou... Oui, bien sûr. Par exemple, donnez-moi un exemple. Une salade de sucre. Ça, c'est chiant. Je crois qu'on a vraiment été vigné aujourd'hui. Parce que j'ai vu la semaine qu'on a eue. Pour moi, c'était le beau temps. C'était la réussite de voir marcher. Il y a une quarantaine d'exposants. D'accord. Niveau création et artisanal. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a toute une structure d'amis qui sont avec moi. Je vous remercie sincèrement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Le petit journal du Rennes-Saint-Vallois est terminé. Merci de l'avoir suivi. Merci au Jardin de Pontarcher. Délicieux endroit de nous accueillir pour ce jour. Gumefray. Vous l'accueillez vous-même. C'est super bon. Et puis sinon, ici, il y a François, le roi du haricot aussi. Voilà. On se retrouve très bientôt. Les amis, merci. Les Picards, je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada